Quand le vieil Enfion, la citare à la main, bâtissait les remparts de la ville t'ébène, quand le bon Josué, soufflant un père d'haleine, ébranlait Géricault de sa trompe d'airain. Certes, ils avaient tous deux le rythme souverain, bien qu'un effet contraire ait couronné leur peine. Et tous deux ont touché poète et capitaine, à des buts différents, par le même chemin. Enfion, Josué, musiciens antiques, le temps n'a pas brisé vos instruments magiques, prévoyant qu'après vous, d'autres s'en serviraient. Mais hélas, dans nos jours, aux muses difficiles, pour un ou deux chanteurs qui bâtiraient des villes, comme on peut en nommer, qui les renverseraient. Bon, habituellement, les poésies, les grands textes, bon, c'était chiant, mais au moins, il y avait une logique, un contexte. Là, t'es complètement hors-sujet. Alors, pourquoi t'as choisi ça ? Je suis trouvé une radio. Pour mettre de la musique pendant le... Croiser un chat noir, briser un miroir, ouvrir un parapluie à l'intérieur, trinquer un verre vide, poser le pain à l'envers sur la table, toucher du bois, voir de la peau de singe... Et la liste est trop longue pour être énumérée en entier. Toutes ces superstitions sont énormément ancrées dans la culture populaire, de sorte que même une personne n'étant pas superstitieuse elle-même évitera de passer par réflexe sous une échelle. Et en plus, chanceux ou pas, quand tu te prends une machine à laver sur la gueule, ça fait toujours des dégâts. Chaque culture possède ses propres superstitions, et le monde du spectacle ne dérange pas à la règle. Encore heureux, sinon tu serais complètement hors-sujet. D'ailleurs, chaque superstition possède une origine qui explique le pourquoi de son existence. On se doute bien qu'il n'y a pas un mec qui s'est levé un matin en se disant « Tiens, si j'allais toucher du bois ! » Et en plus, s'il venait de se lever, il aurait fallu qu'il ait le bois à côté de lui. Allez, c'est parti pour un petit retour dans le temps. J'espère pour toi que ce sera coupé au montage pour qu'on ne met pas l'impression que tu sois là à attendre comme un con. Siffler sur scène est considéré comme très dangereux pour le bon déroulement du spectacle. Le fait de siffler apporterait les huées du public. Il y a deux origines possibles. Tout d'abord, à une certaine époque, l'ont recruté souvent les régisseurs dans le milieu de la marine. Milieu qui d'ailleurs possède aussi un bon lot de superstitions. Sur un bateau, il est interdit de siffler tout simplement parce que cela attirerait les tempêtes. De là à dire qu'une tempête risque de frapper la scène. Voilà. Il est dit aussi qu'à l'époque, ces mêmes régisseurs communiquaient entre eux dans la salle en sifflant, se faisant ainsi passer discrètement les infos. Alors forcément, si au milieu de ça, il y a un abruti qui vient siffler un petit air, ça risque de perturber un peu tout le monde. Ça c'est pour la première raison. Avez-vous déjà entendu le bruit que fait une fuite de gaz ? C'est pour nous la question là ? Parce que sinon, ça ne sert à rien d'attendre. Ceux qui regardent ne répondront pas. Au 19ème siècle, les théâtres étaient éclairés avec ce que l'on appelle le gaz de bouille. Mais non, pas avec le poncho ! Sauf que voilà, le gaz, ça peut être dangereux. Une fuite de gaz peut causer beaucoup de dégâts. Et l'un des moyens de distinguer une fuite, c'est ce bruit. Alors imaginez la panique à l'époque si on entendait un sifflement dans la salle. Pour rester dans le milieu de la marine et les superstitions qui y sont liées, il est interdit de prononcer le mot « corde » sur scène. Un peu gênant quand on sait que des cordes, c'est pas ce qui manque dans un théâtre. L'explication tire aussi son origine de la marine. Sur un navire, chaque corde possède son propre nom. Les amars, la garcette, les gouttes, le grelin, les haubans, etc. Si bien que le mot « corde » n'était réduit qu'à une seule utilisation sur le bateau. Le mot « corde » était aussi utilisé pour celle qui actionne la cloche saluant les morts. Rien de vraiment bonheur, quoi. Une autre raison peut être l'origine de cette interdiction. Les théâtres ont longtemps été éclairés à la bougie, avec des chandeliers. Et afin d'éviter que le théâtre ne brûle pas une advertence, on avait installé un système de sécurité. Des seaux remplis d'eau auxquels on avait attaché une corde étaient accrochés dans le théâtre. De sorte qu'il suffisait de tirer sur la corde pour déverser l'eau et ainsi tenter de maîtriser un incendie. Je vous laisse imaginer ce qui se passait si un abruti gueulait le mot « corde » qui n'avait aucun problème particulier. Aujourd'hui, l'utiliser s'appart en plus à un ni oui ni non dont le perdant doit payer une tournée générale à tout le monde. D'ailleurs, puisqu'on parle d'éclairage, si vous quittez le théâtre, n'oubliez pas de laisser une lumière allumée, de préférant du côté court de la scène. Selon les versions, cela servirait à éloigner les fantômes ou les aider à mieux voir. Tu vas pas me faire croire que les fantômes qui apparaissent principalement la nuit ne voient pas dans le noir. Autant venir de jour dans ce cas-là. Mais parce que t'en as déjà vu un. Bah... non. Bah non, tu ne critiques pas ! Il est aussi dit qu'il est préférable de fermer un théâtre au moins une journée par semaine, de sorte que les résidents fantômatiques du lieu puissent sortir tranquillement et venir jouer leur propre pièce. Et bah voilà, c'est ce que je dis toujours. Les fantômes, il faut leur foutre la paix. Arrêtez de vouloir jouer les chasseurs de fantômes et essayez de prouver leur existence. Imaginez, je débarque chez vous, là, vers minuit, avec plein de matériel et je braille. Oh mais il y a quelqu'un ici ! Bah à mon avis, vous aussi, vous allez faire la gueule. Et du coup, l'origine de tout ça ? Pas précis. Oui, parce que laisser une lumière allumée, en fait, ce serait pour les techniciens pour qu'ils puissent voir dans le théâtre même quand c'est fermé. Et puis, le jour de repos, ce serait surtout pour les comédiens, en fait. entre deux représentations, quoi, pour qu'ils puissent souffler un petit coup. C'est pour ça qu'en général, on met ça le lundi. D'ailleurs, tant qu'on est bien parti, j'aimerais m'attaquer à l'une des superstitions les plus costauds du monde du théâtre, la pièce écossaise. Ouais, bah c'est la Livre Sterling, là-bas. J'en étais tellement sûr que t'allais la sortir, celle-là. Cette pièce de théâtre est considérée comme maudite par un très grand nombre, notamment dû aux nombreux événements qui se sont produits lors des représentations ou qui ont touché les personnes qui travaillaient dessus. Le nom de cette pièce n'est jamais prononcé dans l'enceinte d'un théâtre. Je vais parler de Macbeth, de William Shakespeare. Pour faire un bref résumé, c'est l'histoire de Macbeth, noble écossais, qui rencontre trois sorcières. Ces trois femmes lui annoncent une prophétie. Macbeth, tu deviendras roi ! Bon, en vrai, c'est un peu plus long que ça, mais c'est un résumé. Il rentre chez lui, il raconte l'histoire à sa femme qui décide de le pousser à commettre un régicide. C'est-à-dire qu'il va tuer le roi. Il le fait, et il devient roi. Sauf que voilà, comme le guérot pour ça... Ce qui commence dans le sang... Il a faim ? Oh ben non ! Spoil pas ! En fait, lorsque Shakespeare écrivait la pièce, il est dit qu'il décida d'intégrer de véritables formules tirées d'un livre de magie noire pour les répliques de ses trois sorcières, ce qui fut le lancement de toutes ces mésaventures. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision. Toutes les histoires que je vais vous raconter maintenant sont des on-dit. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'elles sont vraies, mais je ne dis pas qu'elles sont fausses non plus. Chacun est libre de croire ou non à ces histoires. C'est parti ! La pièce a été écrite début 1600. Lors de sa première représentation, que l'on situe généralement en 1606, un jeune acteur, prénommé Hal Berridge, meurt le soir même avant le spectacle. Il doit être remplacé au pied levé par Shakespeare lui-même. En 1849, deux comédiens, William McCready et Edwin Forrest, l'un anglais, l'autre américain, sont en rivalité. Cette confrontation a lieu depuis un bon bout de temps, mais tout va tourner en une nuit. McCready jouait Macbeth à la Store Play Theater à New York, tandis que Forrest jouait la même pièce au Broadway Theater, soit quelques pâtés de maison plus loin. Les partisans de l'un et de l'autre se sont battus. Résultat, une vingtaine de morts. En 1937, Lorenz Olivier, grand comédien britannique, interprète le rôle de Macbeth au théâtre Old Vic à Londres. Avant la représentation, il est atteint d'une extinction de voix et manque de se faire tuer par un élément du décor qui s'écroule. Deux jours avant, Lilian Bailey, c'est-à-dire que le théâtre, meurt d'une attaque cardiaque. En 1942, John Gilgood, autre grand comédien britannique, interprète le rôle de Macbeth à Londres. Lui s'en sortira sans problème, ce qui n'est malheureusement pas le cas de certains de ses collègues. Deux sorcières et l'interprète du rôle de Duncan mourront pendant la durée des représentations et un technicien mettra fin à ses jours. En 1947, Harold Norman, un autre comédien jouant le rôle de Macbeth, fut accidentellement blessé par une véritable épée lors d'une scène de combat. Il ne mourut pas sur le coup mais un mois plus tard déçu de l'infection de la blessure. On a vu par la suite qu'il s'était amusé à répiter le nom de la pièce en boucle histoire de provoquer un peu. Et la liste pourrait encore durer bien longtemps. Du coup, légende ? Réalité ? Et si je vous disais que c'est justement la réalité qui crée la légende ? Il faut savoir que Macbeth est l'une des pièces les plus connues mais aussi l'une des plus courtes et moins chères à produire de Shakespeare. Pendant de nombreuses années, les troupes de théâtre au bord de la faillite choisissaient pour tenter de se remettre à flot d'interpréter cette pièce. Sauf que voilà, c'est aussi une pièce qui bouge, qui contient des sèvactions, donc des risques en plus à prendre en compte. Ensuite, loin de moi l'idée de jouer la carte de la mauvaise foi, mais de tout temps, l'homme a été fasciné par le mystère, le surnaturel. Quoi de mieux comme publicité que des événements inexplicables alimentant ainsi la légende d'une pièce maudite ? Après, chacun est libre d'interpréter ses histoires comme on lui semble. De toute façon, de nos jours, il serait bien compliqué de trouver des preuves pouvant attester ou réfuter ses histoires. Le choix vous revient. Pour en revenir à un sujet plus léger, continuons avec les mots qu'il est interdit de prononcer. Saviez-vous qu'il est interdit de dire à un comédien « Bonne chance ». Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas lui dire « Bonne chance ». C'est qu'il faut lui dire « Merde ». Pour une raison très simple. Au 19e siècle, il n'y avait pas de voiture. En vélo ? Non. En char ? Non. En mobilette ? Non. En tracteur ? Non. En trottinette ? Non. Mais putain, coupe-le, tu vois bien qu'il ne va pas s'arrêter. En calèche, putain ! En calèche ? Oui ! Et les calèches étaient-ils… Des chiens ? Non. Des iguanes ? Putain ! Et les chevaux ont tendance à déféquer un peu dès que ça leur vient. Donc un bon gros tas de grotins devant le théâtre signifiait que du beau monde s'était arrêté et que le théâtre était bien rempli. Après, à chaque pays sa coutume. En Angleterre, par exemple, on se souhaite de se casser une jambe. Maintenant, j'aimerais aborder le fameux mythe de la couleur verte au théâtre. Pour un comédien, porter du verre sur scène, c'est un peu comme signer son arrêt de mort. Le verre est une couleur qui, à l'époque, s'éclairait mal. C'est-à-dire qu'avec les moyens de l'époque, le rendu du verre sur scène n'était pas des plus incroyables. Ensuite, obtenir une teinte verte sur un costume, c'était un peu compliqué. Le meilleur moyen, c'était grâce à l'oxyde de cuivre. Sauf que voilà, oxyde de cuivre plus transpiration égale intoxication pouvant et ayant provoqué la mort. Vous noterez que je n'ai pas parlé de Molière. En effet, selon la légende, lors de la pièce Le malade imaginaire, Molière décéda sur scène alors qu'il portait un costume vert. C'est faux. Tout d'abord parce que Molière ne portait pas de costume vert pendant cette pièce. Il était rouge. Ou pourpre à la limite. Mais pas vert. Ensuite, il n'est pas mort sur scène, Molière. Il a fait un malaise, certes, mais il a été ramené chez lui. Il est décédé après. Donc pas sur scène. Donc c'est pas vrai. Donc cette hypothèse ne tient pas. Donc tu te calmes. Oh ! Je vous ai menti. Non ! En parlant de Macbeth tout à l'heure, je vous ai dit que la malédiction avait démarré avec la mort de Albert Hitch qui devait être remplacée au pied levé par Shakespeare. C'est faux. Cette histoire n'a jamais eu lieu. Elle a été écrite par Sir Henry Maximilian Birbom, auteur et homme de lettres britannique né en 1872 et mort en 1956. Ce cher Max était un spécialiste de la supercherie. Pour étoffer ses dires, il a dit s'être inspiré du travail de John Aubrey. John Aubrey ayant écrit une biographie de Shakespeare. Sauf que voilà, ça aussi c'est faux. John Aubrey n'a jamais parlé d'Alberge nulle part. Ça n'a jamais eu lieu. Cette histoire a été volontairement hantée de toute pièce, devenant ainsi le point de départ de la malédiction de Macbeth. de la malédiction de la malédiction de la malédiction de la malédiction